voilà mon nouvel achat donc c'était une remorque soit disant accidenté uniquement à l'avant donc arrivé sur place en fait en fait je cherchais une remorque à petit prix vraiment un tout petit prix accidenté pour pouvoir la refaire comme je pourrais je suis en capacité d'en restaurer quelques unes et donc comme prévu sur l'annonce timon plié renforcé mais bon à refaire quoi je leur ferai c'est pas dérangeant c'est juste des hues boulonnées donc il n'y a pas de tout dur c'est vraiment que du perçage donc très bien donc j'arrive sur place mauvaise surprise déjà ce sont des essuie à raquettes je pensais que c'était du standard comme on trouve toujours quoi les essuie droit quoi et non pas du tout c'est des demi essuie en fait c'est des essuie à suspension indépendante donc ça a l'air surprise deuxième mauvaise surprise c'est le châssis je peux suivre mais il a été plié donc ça c'est pas dérangeant pour moi je peux renforcer le redresser avec des cornières ou remettre un hu en gigogne c'est on s'en fout c'est pas trop dérangeant pour moi mais le problème que j'avais pas sur ligné que le gars m'a pas dit alors qu'il le savait très bien je pense que c'est lui mais il m'a dit qu'il a jamais bricolé sur cette remorque mais j'y crois très peu je pense que tout ça ça a été fait en même temps donc pour moi en fait il roulait non et puis il a dû se prendre un talus ou je sais pas quoi où aller dans un fossé donc ça a dû plier la flèche comme elle était en charge et ça a dû arracher le moyen de roue parce que là en fait on voit bien on voit bien qu'il ya un problème donc en fait c'est normalement il ya une vis comme de l'autre côté une vie c'est un écrou tout ça voilà là sauf qu'à mon avis je sais pas le choc a dû être tellement violent que que l'écrou a dû s'arracher ou je sais pas où alors il a roulé desserrer je sais pas et en fait pour la réparer ils ont sauté l'écrou ils ont mis un coup de meuleuse pour réduire de moitié couper l'axe par la moitié ils l'ont martelé jusqu'à temps qu'ils viennent se rabattent contre la portée du roulement donc j'ai jamais vu ça c'est aberrant je vous avouerai que là c'est un peu choquant donc alors j'ai plusieurs choix soit je coupe la fusée un petit peu avant au niveau du filetage donc juste le maintien quoi de vis de moyeux donc soit je coupe là je ressoude une portée de moyeux de fusée que je trouve peu importe à la casse ou peu importe on s'en fout soit je change carrément la fusée complète alors je viens d'essayer donc il ya un axe ici une goupille un circlip je pense que c'est censé sortir en tapant dessus mais j'ai pas réussi donc voilà les deux choix qui s'offrent à moi donc pour la marque c'est une remorque de la marque rpo donc remorque pro de l'ouest où je crois c'est un truc comme ça donc j'ai cherché sur internet j'ai rien trouvé il ya la plaque constructeur là aussi sur le côté mais j'avouerai qu'elle est un peu effacé on voit pas grand chose donc on voit même rien du tout si on voit un petit peu mais il ya que enfin on voit qu'au milieu quoi ce qui est protégé par là donc à mon avis pour trouver ça risque d'être chaud patate de trouver les références donc voilà les petites news alors on se reprend un jour plus tard ou deux ou trois même donc la solution j'ai trouvé pour le moment en dépannage pour voir si ça marche déjà c'est de trouver un cardan de r19 en l'occurrence couper la queue sans le faire chauffer couper la partie pourrie de la fusée une fois que c'est fait là je vais devoir la centrer j'ai fait un chanfrein et je vais souder entre les deux avec un tigre donc je vais faire une passe toute fine dans le fond après je vais tout ça en essayant de la garder froide la pièce parce que si elle chauffe c'est mort c'est y'a plus d'intérêt sinon une fusée détrempée ça sert à rien d'ailleurs on voit elle a déjà pris un coup de chaud mais bref en gros je je soude tout en faisant refroidir la pièce et puis faire mes ajustements je sais pas comment je vais faire je vais me débrouiller pour ajuster au mieux voilà je sais pas si on va voir voilà n'est pas trop mal encore tricher un petit peu et un peu trop et une fois que c'est fait je vous reprends après bon alors je vous reprends alors je suis super content de mon taf donc c'est nickel j'ai pu remonter la fusée ça bouge plus c'est solide par contre du coup j'ai redressé le châssis à ce niveau là où il n'a encore un peu bon c'est plus méchant j'ai bien rigolé parce que je tapais dessus pour redresser le timon le longeron le plancher s'est cassé la gueule donc ça va le plancher est neuf le gars l'avait changé mais bon en fait il n'a juste pas vissé puis c'est un truc que je trouve bizarre c'est que je vous montrer après mais il n'y a pas de marche donc en fait il est posé comme ça et moi ça me plaît pas il y aurait fait en gros quand on ouvre la ridelle on voit le plancher que dépasser idéalement il aurait fallu qu'il soit encastré dans une barre ou dans une pince dans un pliage quoi j'aurais ça à faire aussi plus tard je pense mais globalement là logiquement je peux rouler avec son problème là je compte échanger les roulements mais bon là ça a l'air d'aller quoi il n'y a pas du tout le jeu mais les roulements ont l'air propre il ya juste une portée qui est pas terrible mais bon est ce que ça vaut le coup de la changer ou pas de recommander tous les roulements des deux les deux roulements les deux joints spi tout ça pour me rendre compte qu'au final ma réparation va pas tenir donc je pense que pour l'instant j'ai laissé ça et puis je vois en fonction de si je roule beaucoup je rechangerai les roulements si je vois que ça tient si jamais je vois que ça tient pas je changerai l'ensemble voilà bon bah vu comme ça donc on se reprend pour la prochaine étape de la remorque donc je sais pas trop ce que ça sera mais on verra par la suite alors voilà on se reprend bon là j'ai changé d'angle je vois que c'est pas plus mal comme j'ai pas trop de place donc réparation plutôt concluante j'ai fait 60 km ça peut trop bouger avis d'alors après avoir donc voilà ça c'est bon donc l'essieu c'est réglé normalement j'ai plus qu'à démonter je vais démonter nettoyer les roulements la grèce tout ça et je vais remonter après avec avec du l'optique tout je sais pas laquelle encore je vais essayer de me renseigner laquelle est la mieux et donc il ya celle qui est bloquante et celle qui est non 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 bloquante donc voilà donc j'ai acheté ça j'ai acheté une tête de lapin du bon diamètre parce que l'hôtel était pas bonne et pour mon projet projet chèvre j'ai retrouvé des goujons alors normalement ça devrait être bon mais on va voir j'espère que c'est les bons et je vais pouvoir remplacer celui qui était cassé donc à ce niveau là donc très bien donc d'une pierre deux coups je réfléchis qu'est ce que j'ai acheté d'autre site du câble chez par chez nous c'est espace m road donc c'est le meilleur câble que j'ai trouvé section très correcte le câble et sous l'épaisseur de la protection caoutchouc est vraiment pas mal on voit bien quoi donc très bien pour ça je vais rechanger tout le système d'origine donc là c'est une tôle pour l'éclairage le système d'éclairage donc une tôle avec des perçages voilà le l'ancien proprio a mis une une plaque en fibre expansé vous je sais plus ce que c'est un genre de plaques en composites et en fait moi je vais changer la plaque là parce que c'est un peu ça me plaît pas et je vais installer ça donc c'est je plie et ça la presse numérique et presse plieuse donc voilà un oméga avec mes feu led aliexpress comme d'hab comme sur toutes les remorques que je fabrique donc là si on voit on va être pas trop mal une fois que ça va être vissé on va être donc il y aura un petit rebord pour la protection voilà j'avais plié ça je sais plus si j'avais des côtes au hasard ou pas mais je suis vraiment pas mal donc éclairage de plaques appareils aliexpress hop une plaque voire peut-être des supports rapides je sais pas comment je vais me débrouiller ou alors je vais mettre des inserts filetés j'ai une pince à insert et puis on je mettrais des écrous papillons et puis je vais recouper la bonne longueur et je vais remettre ça à la place des supports d'origine toc sur les supports d'origine puis peut-être essayer de boulonner l'aile le retour toc avec le plancher là sur les trucs puis voilà du coup au final c'est pas plus mal que le plancher tomber j'ai un accès je vais pouvoir l'amener au karcher pour la laver et au moins je vois bien ce qu'il ya à faire dessus donc pas pas grand chose honnêtement et voilà bon ben on se reprend plus tard alors on se reprend du coup j'ai démonté la rampe de feu qui avait d'origine donc il ya une taule pliée un peu de merde clairement donc j'ai mes supports droite et gauche donc j'ai coupé mon hu là j'ai fait tous les perçages donc voilà des failles express comme je disais ils sont parfaits hop tu en pas mal donc là les cheveux sont installés histoire des perçages voilà une plaque d'immatriculation voilà feu de feu de d'éclairage de blague donc j'ai plusieurs modèles en stock cela pour à mettre à 45 par exemple sur cette zone là ou alors cela des éclairages de camions voilà j'ai plusieurs à là il ya les voyez les feux les feux de position intégrés dedans mais j'avais pas assez de place vu la longueur donc voilà donc tout est percé tout est prêt à sceller mais restera plus qu'à faire plusieurs à serre filetés je pense qu'à tout 5 sur la longueur là pour mettre des écrous pour les plaques voilà des interflités puis je mettrais un écrou papillon voilà en gros je vais créer un filetage avec une pince spéciale c'est comme arrivé mais avec un filetage dedans et comme ça sur un filetage intégré dans la tôle et voilà bon bah on se reprend plus tard alors voilà le montage plaque est monté provisoirement parce que j'ai redémonté pour faire tout le faisceau et pour finir les accessoires comme je parlais des rivets et globalement c'est pas mal du tout c'est beaucoup plus de gueule comme ça on est pas mal voilà un peu caché mais bon bon ça va rester acceptable on va dire un bon ça va être dur de faire mieux que je vais pas l'avancer ça sert à rien ouais donc voilà ouais c'est ça les feux que j'utilise régulièrement ouais donc voilà donc une fois que j'ai fini ça je vais avoir je pense les garde-boue a changé je vais remettre du neuf des feux de gabarit à monter sur les garde-boue sur les côtés comme je fais d'habitude comme on peut voir sur mes autres vidéos alors je vais vous montrer c'est lesquels alors c'est ce modèle là de chez amazon c'est les meilleurs j'en ai essayé beaucoup les aliexpress amazon tout ça et ça c'est vraiment les mieux donc voilà je vais les mettre je pense je les mettrais sur le garde-boue comme ça ou ou comme ça je sais plus comment je désinstalle ça dépend ou alors je les mets comme ça à moitié à plat et puis un petit peu incliné voilà ou alors je peux les remettre sur le châssis mais je vois pas l'intérêt parce que les gens quand ils arrivent je pourrais les mettre là mais je vois pas trop intérêt parce que quand les gens passent devant bof et ils voient pas donc voilà ils sont vus que de derrière on va voir mais clairement je suis pas sûr ah oui pour la plaque je pense que comme sur les autres plaques j'ai pas de bandeau pub ça va la redescendre donc logiquement on va de bon sur la maison vert on va mieux voir les lettres ouais c'est mieux bon bah c'est vu on se reprend plus tard alors on se reprend un peu plus tard on met le donc alors j'ai bien avancé donc j'ai remonté les garde-boue j'ai refait des bavettes comme celle d'origine j'ai posé des feux de gabarit voilà il ne restera plus mettre plus qu'à mettre un river en dessous avec une pince pour bloquer le câble dans le garde-boue pour qu'ils se décrochent donc voilà j'ai fait mes passages de câbles j'ai lavé l'armoire cocker cher pour bien la nettoyer j'ai fait un traitement anti rouille là où il y aura la planche de monter derrière j'ai foutu de la colle silicone pu bref sur tous les endroits susceptibles de rouiller sur la plaque et pour étancher les feux voilà et donc là il va plus mon cas de rester le plancher à monter voilà j'ai refait tous mes repères tout pour repercer après voilà et puis ben je remettrai des vis pour visser plancher que pas comme l'ancien propriétaire qui ne l'avait juste posé en fait et puis je remettrai la remorque à l'envers quand il me faudra quand il faudra que je fasse des le la flèche avant normalement la commande est passé demain matin je reçois là donc je pense pour les vacances la ferraille voilà pareil il ya juste le garde-boue que j'ai déplié que j'ai pas en bon galva bon c'est moins beau c'est pas la même couleur mais bon tant pis au moins ça va pas rouillé c'était au niveau de là là il y avait une partie rouillée dans le bas il va me rester les jantes à repeindre refaire faire une plaque de tard ou en refrappé une voilà au moins que je retrouve les spécifications d'origine parce que j'ai rien du tout j'ai rien trouvé sur cette remorque là même en appelant le fabricant enfin le revendeur qu'il avait vendu je pense il ya 30 ans peut-être ou 25 ans voilà non non il sait clairement il veut pas s'embêter à me donner les infos donc il n'a pas cherché les pour lui les pièces sont plus dispo tout ça bref on passe outre donc je script le bon coin jusqu'à temps de trouver une remarque qui ressemble et lui demander au revendeur des photos du numéro de châssis donc ça va être ma petite astuce pour le moment parce que là vraiment la plaque et des illisibles et si je me fais contrôler ça va être dur de prouver que le poids vide ou si je veux la charge et voilà je n'ai pas le poids vide donc logiquement les ventes de matériaux genre sable béton tout ça ils veulent ils vont pas me la charger ou ou pas autant que je pourrais comme ils n'ont pas le droit de charger plus de 500 kg pour une remorque de 500 kg par exemple enfin moi le voilà il charge en fonction de la charge admissible par la ramorque puis voilà donc on se reprend plus tard carrément plus tard quoi quand j'aurai reçu le 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 la ferraille pour faire la flèche donc voilà on va plus tard